Alors on va parler de la maladie des enfants de la Lune. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de cette maladie. C'est une maladie génétique qui prive ceux qui en sont atteints de s'exposer aux rayons ultraviolets. C'est-à-dire que quand ils sortent, les enfants et les adultes doivent protéger chaque millimètre de leur peau et porter un casque qui ressemble d'ailleurs à un casque de cosmonaute. On va en parler avec notre invité. Sinon, leur peau va développer des lésions cancéreuses. Bonjour Nial. Bonjour. Alors vous avez 23 ans, vous êtes donc atteinte de cette maladie. Merci de venir en parler. Vous en entendez parler un petit peu de votre maladie dans les médias ? Non, c'est assez rare. On est quand même une centaine en France. C'est une minorité, c'est pour ça. Donc c'est important d'en parler aujourd'hui pour cette centaine-là et pour les autres. À quel moment vos parents ont su que vous étiez atteinte de cette maladie qui s'appelle le Xeroderma pigmentosum ? Pigmentosum. Pigmentosum. Je ne sais pas, j'ai prononcé à la latine. Ça marche aussi. À quel moment vous allez chier, alors ? Du coup, c'est vers l'âge de deux ans. De base, quand on est enfant, à la naissance, on n'a rien, on est tout blanc. Et en fait, de plus en plus, on a des grains de beauté, des taches de rousseur. Et ensuite, j'avais un bouton qui persistait et qui inquiétait beaucoup mes parents. Et à un moment, ils m'ont ramenée chez le Darmato. Et c'est à ce moment-là que j'étais diagnostiquée enfant de la Lune. Ah, il y a un petit problème de micro, apparemment. Bonne nickel. Oui, ça sera bien. Merci beaucoup, Michel. Merci. Vous êtes comme Michel Drucker, Nihal, maintenant. Ah oui ? Ben oui, regardez, il a touché à ce petit micro. Alors, bien près de la bouche. Donc, vous disiez... Alors, je vais résumer ce que vous avez dit. Donc, vous naissez avec quelques grains de beauté, ce qui est très rare déjà. Vos parents ne s'inquiètent pas trop. Et puis, quand même, il y a de plus en plus de grains de beauté. Un bouton qui les inquiète. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous étiez en Algérie à l'époque. Oui, c'est ça. Et vos parents vont voir une Darmato. C'est ça. Et du coup, en Algérie, ils sont... On est bien micro, bien droit. Et du coup, en Algérie, ils ne savaient pas trop comment faire avec cette maladie-là. Et du coup, ils nous ont invités à partir dans un pays un peu plus développé comme le Canada ou en France. Et nous, on a choisi de partir en France. Et voilà. En disant, en Algérie, il n'y aura pas le moyen pour offrir le protocole dont votre fille a besoin. En fait, ce qu'il y a, c'est que même les Darmato, en Algérie, ils ne savaient pas à ce moment-là. Je crois que c'était en 2000 comme ça. Ils ne savaient pas trop... 2001 plutôt. Ils ne savaient pas trop comment gérer ça. Ils ont dit que si je continuais ma vie actuelle en Algérie sans me protéger du soleil, je ne ferais pas long feu, je ne tiendrais pas les 4 ans, 5 ans. Donc, si vous restiez en Algérie, vous aviez une espérance de vie de 4 ans seulement. Et du coup, ça, c'est quelque chose que mes parents ne pouvaient pas accepter. Et en plus, ils ont eu un peu du mal quand même à avoir un enfant. Et dès qu'ils ont eu leur premier enfant, elle a malheureusement eu cette maladie. Et en plus, je n'ai pas d'antécédent familial. Il y a familiaux, je ne sais plus. De toute façon, on demandera à notre spécialiste ça, justement. Qu'on comprenne bien, en fait, qu'est-ce que vous risquez, Nial, si vous vous exposez au rayon ultraviolet ? En fait, je n'ai pas de conséquences au court terme. C'est-à-dire que là, si je vais dehors, il ne va rien se passer. Je ne vais pas brûler, je ne vais pas bronzer. Je ne vais pas, voilà, je vais être normale. Mais au bout de quelques mois, c'est possible que j'ai des lésions qui vont apparaître, des taches de rousseur, plus de grains de beauté, qui peuvent, au long terme, devenir cancérigènes. Mais j'ai toujours un œil sur ma peau. Et avant que ça se passe, je vais voir mon dermato. Et si la lésion est inquiétante, je l'enlève. Oui, c'est-à-dire que vous, j'imagine que vous vous regardez en permanence. Vous vous connaissez bien. Et si vous voyez quelque chose se transformer, vous pouvez alerter votre médecin. Vos parents, forcément, ça chamboule leur quotidien. Ils sont en Algérie. Tout va bien. Ils ont tous les deux un super boulot. Et tout à coup, ils doivent partir en France. Du coup... Qu'est-ce qu'ils faisaient en Algérie, vos parents ? En Algérie, mon père, il était avocat. Et ma mère, elle était architecte. Et du coup, ils avaient une bonne situation. Ils avaient enfin leur petite-fille et tout ça. Et tout se passait bien. Et du coup, dès qu'ils ont eu cette nouvelle, ils étaient obligés de tout lâcher, de refaire tout à zéro en France. Et en fait, dès qu'on est arrivée en France, ma mère, elle était déjà enceinte de triplés. Oh là là ! Voilà. Et ce qui était inquiétant, c'est que c'est une maladie génétique. Et c'était possible que ces triplés-là ont aussi ma maladie. Et ce qui fait que ma mère a tout fait pour les protéger du soleil dès la naissance, par rapport à moi. Mais en parallèle, elle a continué ses études d'architecture. Elle a refait son diplôme d'architecture. Et maintenant, elle est indépendante. Elle a réussi en même temps d'élever ses triplés. C'est triplé. Vous avez une sacrée maman, Nihalin. Je suis très bien belle. Oui, vous pouvez. En parallèle, il y a mon père, que lui aussi, son diplôme ne marchait pas trop. Il ne pouvait plus être avocat en France. Et vu qu'on a commencé vraiment de zéro en France, il a dû faire des petits boulots pour se venir à sa famille. Et voilà, j'ai vraiment des parents qui n'ont rien lâché. Et maintenant, mon père, il travaille au consulat d'Algérie. Du coup, son diplôme est valable là-dedans. Mais franchement, à chaque fois, ils trouvent des solutions. À chaque fois, ils sont persistants. Et c'est vraiment une source d'aspiration pour moi. C'est dit. Vous leur avez bien rendu hommage. Vous avez pu être scolarisé quand même. Donc, vous êtes installé à Saint-Etienne. C'est ça. Vous avez pu aller à l'école normalement, malgré tout ça ? En fait, il faut faire des aménagements pour tout ce qui est établissement scolaire. Il faut mettre des filtres anti-UV sur les fenêtres. Et toute source de lumière, il faut qu'elle soit anti-UV.